Je ne sais pas ce que vous avez remarqué, mais les épisodes neigeux de ces dernières semaines ont semé une sacrée pagaille dans l'hexagone. Si les enfants, eux, se réjouissent de faire des bonhommes de neige, l'économie du pays, elle, pâtit sérieusement de ces chutes précoces. Alors pourquoi de nombreux secteurs de l'économie sont-ils si sensibles à la météo ? Si l'on prend les transports, tout d'abord, ils sont très impactés. Les compagnies aériennes ou les compagnies de transport ferroviaire doivent rembourser, en effet, les trajets annulés et faire face au manque à gagner des réservations. Les entreprises de transport routiel enregistrent aussi de lourdes pertes. Il faut savoir qu'en moyenne, un poids lourd qui ne circule pas coûte à sa compagnie pas moins de 850 euros par jour. Enfin, de nombreuses compagnies de transport public, comme les bus ou les tramways, déplorent la dégradation des fils électriques dus aux précipitations. Autant de matériel qu'il faudra remplacer. D'autres industries subissent également les conséquences de la neige. Les chantiers de construction sont à l'arrêt et les manufactures voient leur activité paralysée, faute de livraison de matériel. Enfin, les villes et les collectivités locales subissent également les dommages collatéraux de ces intempéries. Outre le matériel de salage à fournir, les villes ont dû héberger parfois et nourrir les personnes bloquées sur les axes routiers et bien sûr en supporter les coûts. Sans parler du manque à gagner dû à la baisse concomitant des revenus touristiques. Heureusement, ce n'est pas perdu pour tout le monde. Les vendeurs de vêtements chauds, ceux de matériel de chauffage, les stations de ski qui ouvrent plus tôt cette année, ou encore les équipementiers automobiles qui voient la demande de pneus neige explosés, en voilà qui se frottent les mains et pas à cause du froid. Sous-titrage Société Radio-Canada